... Réjouissez-vous et soyez dans l'Église, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia ! Venez, vivons de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Réjouissez-vous et soyez dans l'Église, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia ! Réjouissez-vous et soyez dans les cieux. Alléluia ! La terre ferme, ses mains l'ont façonné. Réjouissez-vous et soyez dans l'Église. Alléluia ! Réjouissez-vous et soyez dans les cieux. 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 Alléluia ! Seigneur, guérirons-nous, tu as les paroles de la vie Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant Cette révélation ne vient pas de la chair et du sang Heureux est Simon, c'est mon Père qui te l'a révélé Tu es Pierre, et sur cette terre je m'attirerai mon Église Et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre eux Père Vénie, gloire-toi dans l'Église et dans tous les mers Car tu as réveillé à Pierre la divinité de ton Christ Gloire au Seigneur Jésus qui sur Pierre a dit son Église Gloire à l'Esprit de vérité qui a fait de lui le rempart de la foi Tu es Pierre, et sur cette terre je m'attirerai mon Église Et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre eux Psaume 131 Je veux te rendre grâce au cœur de l'Assemblée Je veux te rendre grâce au cœur de l'Assemblée Car les mémoires à David, Seigneur de tout son labeur Décurement qu'il fuit au Seigneur de son vœu au puissant de Jacob Quoi ne monterai sous la tente de ma maison Quoi ne monterai sous le lit de mon repos Quoi ne donnerai de soleil à mes yeux Et quoi ne réplique à mes paupières Que je trouve un lieu à mon Seigneur Un séjour puissant de Jacob Voici en parler d'elle à Nefrata Nous l'avons découverte au champ du bois Entrons au lieu où il s'éjourne Prosterons-nous devant son marche-pied Lève-toi, Seigneur, vers ton repos Toi et l'arche de ta force Des prêtres se vêtent de justice Tes fidèles jubilés de joie À cause de David, ton serviteur N'écarte pas la face de ton cri Le Seigneur a juré à David L'hérité dont jamais tu ne s'écartes C'est le fruit sorti de tes entailles Que je mettais sur ce trône fait pour toi Si tes fils gardent mon alliance Mon témoignage que je leur ai enseigné Leur fils eux-mêmes à tout jamais Siégeront sous le trône fait pour toi Car le Seigneur a fait choix de Sion Il a voulu ce siège pour lui C'est ici mon repos à tout jamais Là je siègerai, je l'ai voulu C'est juste, je le bénirai de bénédiction Ces pauvres, je la rassasirai de pain Ces prêtres, je les vêtirai de salut Et ses fidèles jubileront de joie J'affaminerai la race de David J'affrêterai le nom pour mon Christ Je vêtirai ses ennemis de honte Et sur lui fleurira son diadème Rendons gloire au Père Tout-Puissant A son Fils Jésus-Christ le Seigneur A l'Esprit qui habite en nos cœurs Pour les siècles des siècles, Amen J'aime la beauté de ta maison Seigneur Je veux te rendre grâce au cœur de l'Assemblée Psaume 86 Sa fondation sur les saintes montagnes Le Seigneur la Chérie Il préfère les pentes de Sion Aux autres des mères de Jacob Il parle de toi pour ta gloire Cité de Dieu Je compte à mes barrioles Parmi ceux qui me connaissent Tire la Philistie ou l'Éthiopie Quand elle est née Mais sinon chacun lui dit même Car on est née Et lui l'assurant sa place Le Très-Haut le Seigneur Il inscrit au Régis Et ses peuples Intéries amées Et des princes Parmi les coeurs Tout s'entend toi leur demeure Le noir au cœur Au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles des siècles, Amen Je t'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'Assemblée. Jérusalem, regarde vers l'Orient, Voilà Joua qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sous l'ordre du Saint, Ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem, quitte l'homme de tristesse et de misère, Prenez pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de sa justice, Mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur Partout sous les ciels. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, Paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tire-toi sur la hauteur. Vois tes enfants rassembler d'une ventre couchant. Ils t'avaient quitté à pieds captifs. Dieu les ramène glorieusement comme les enfants voyous. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, De combler les vallées pour aplanir la terre. Afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, À la lumière de sa gloire. Lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Prends-nous gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles, les siècles, Amen. Psaume 99 Tous les peuples battaient les mains, Acclamait Dieu en éclat de joie. Alléluia. Tous les peuples battaient les mains, Acclamait Dieu en éclat de joie. Alléluia. Acclamait le Seigneur terre entière, Servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à Lui avec des chants de joie. Sachez que Lui, le Seigneur est Dieu, Il nous a fait et nous sommes amis. Son peuple, le tempo de son Père Cale. Alléant, s'imposé comme en grâce, Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rende-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'argent à jeun. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, Amen. Tous les peuples bâtiments, acclaiment les yeux en éclat de joie. Alléluia. De Saint Léon le Grand au cinquième siècle. Que ferions-nous sans le Christ ? Où trouver le courage de remplir notre ministère s'il n'était pas là pour guider son peuple, celui qui a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Que ferions-nous donc s'il n'était aujourd'hui encore non seulement le gardien de ses brebis, mais aussi le berger de ses pasteurs ? Il échappe sans doute à notre regard humain, mais il reste sensible au cœur, dans l'esprit. Et s'il est absent physiquement, n'est-il pas présent par sa divinité, lui qui est partout, tout entier ? Oui, vraiment, il est présent, le Seigneur Jésus-Christ, au milieu de ceux qui croient en lui. Cette vérité, nous ne la proclamons pas à la légère, mais nous la confessons avec foi. Le Christ est assis à la droite de Dieu, son Père, mais il est notre grand prêtre qui n'est pas absent de notre assemblée sacerdotale. C'est avec raison que l'Église entière, avec ses prêtres, chante en son honneur « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Menchis-Sédèque. » Oui, le Christ est le prêtre véritable et éternel. Son pouvoir ne connaîtra ni changement, ni fin. Le Christ est celui dont Menchis-Sédèque était la figure, offrant à Dieu non des victimes selon la loi, mais le mystère du sacrifice que le Rédempteur a consacré lui-même en son corps et en son sang. C'est de lui, de la pierre qui est le Christ, que l'apôtre Pierre a reçu la fermeté pour la transmettre à ses successeurs. Car, partout où se vérifie la fermeté de Pierre, là se manifeste la force du pasteur. en lui vit toujours l'amour de Dieu et des hommes, et cette foi invincible que rien n'a pu effrayer. aussi, il n'a pas pu débrouh. Sous-titrage FR ? ... 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 Soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à ton Seigneur ! En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus ! Béni soit le Seigneur Dieu du soleil, et la visite rejette sans pas plus. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie sans saint-éteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. C'est lui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il se l'ait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Sainte-moi, je vais à notre Père, à la âme, de nous donner qu'à franchir la crainte, et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous l'essayons en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et ton petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. qui l'annoncera à son peuple et sa lutte en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil, le vent qui vient nous visiter. Les mières dansent sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. et guident pour nos pas au chemin de la paix. Prends nos lois, nos pères tout-puissants, à son fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Amen. Tu es Saint-Dieu, tu es Saint-Fort, Saint-Immortel, prends pitié de nous. Chantons la bienveillance de Dieu pour les hommes, et l'abondance de sa miséricorde. Marie, telle qui Dieu a semé la joie du monde, attend de notre désir, en sang de notre prière. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint et mortel, promitué de nous. Père invisible, source de la lumière, fontaine de la vie et de toute vérité. Donne-nous l'Esprit Saint, l'Illuminateur, que nous te connaissions, toi et ton Fils bien-aimés. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint et mortel, promitué de nous. Seigneur Jésus, tu as fondé ton Église sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Nous te bénissons. À ton commandement, nous osons dire Notre Père, qu'il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais libre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fait que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous entendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 All ... 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